Musique 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 Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Couture qui est sponsorisée par Anna Louisa Donc déjà merci beaucoup à eux puisque finalement Être payée pour son travail je sais pas, y'a quand même Y'a quand même des choses en plus, c'est sympa Je sais pas si vous connaissez déjà cette marque de bijoux qui est new-yorkaise Que perso j'ai découvert avec des youtubeuses Américaines que j'aime beaucoup, notamment Loopsie qui fait aussi de la couture, donc je suis assez flattée Qu'ils me fassent confiance pour parler d'aujourd'hui Donc j'ai pu choisir plusieurs bijoux que je vais vous montrer rapidement Et pour une fois il n'y a pas de boucle d'oreille En gros ce qu'il faut savoir sur Anna Louisa c'est que c'est une marque Qui essaie de trouver le juste milieu entre Le fait de sourcer correctement ses matières premières Trouver des partenaires qui respectent leurs valeurs Faire des choix éco-responsables Donc tout ça, ça leur permet d'avoir une empreinte carbone Et une utilisation de l'eau qui est proche de zéro Si ça, ça vous intéresse, je vous invite vraiment à aller voir leur site Parce qu'il y a plein de bonnes idées, y'a tout un tas de labels D'études, c'est très bien fait Et ils font aussi en sorte de payer correctement leurs employés Notamment au niveau de la fabrication Alors eux ça se passe en Chine, ils sont assez transparents là-dessus Ils ont des partenaires locaux qui sont certifiés C'est vraiment super bien fait Et encore une fois y'a toute une partie sur leur site, c'est hyper bien expliqué Honnêtement même moi j'ai été bluffée Pour ce qui est des bijoux qui viennent dans des petites pochettes comme ça Qui sont aimantées, c'est super pratique Bon vous me connaissez, j'ai pris des pièces qui sont assez intemporelles Qui vont avec tout, qui vont bien entre elles aussi Et on commence par ma pièce préférée Qui est ce collier Donc c'est une chaîne toute fine, une chaîne Singapour Avec un petit pendentif, une plaque comme ça Qui est embossée d'une petite étoile C'est tout délicat, ça capte bien la lumière Et il est en plaqué or comme tous les bijoux que je vais vous montrer d'ailleurs Donc celui-ci s'appelle Leila Et je pensais le porter avec cet autre collier en superposition Donc c'est une chaîne qui s'appelle Skylar Et qui a un dessin de double maillon comme ça C'est une chaîne qui est un peu plus épaisse, un peu plus brute Mais je trouve que ça se coordonne du coup assez bien Avec l'aspect un peu délicat du premier Et à superposer comme ça avec un petit pull en automne, moi j'adore Et pour aller avec, j'ai pris ce duo de deux bracelets Donc des petites chaînes qui font pour le coup vraiment écho au collier que je viens de vous montrer Encore une fois je vais pouvoir les porter tout le temps Et elles ont pour principal avantage d'être à ma taille C'est tellement rare que ça arrive que j'ai pas d'autres bracelets en fait dans mes bijoux Parce que j'ai vraiment un poignet minuscule Et si on peut pas réellement régler la taille du bracelet Bah je peux jamais en porter en fait Ici ils me vont parfaitement et vous avez pas idée à quel point ça me fait plaisir Voilà pour mes bijoux Anna-Louisa Je vous invite à aller voir leur site parce qu'ils ont des bijoux qui sont canons Et n'hésitez pas à utiliser le code promo qu'ils vous ont créé pour l'occasion Sur ce, nous pouvons passer à la couture Aujourd'hui nous ne sommes pas là pour enfiler des perles Puisque j'aimerais coudre mon premier jean Et ainsi participer au défi frangie jeans qui avait été lancé par Emma l'année dernière je crois Alors elle m'a dit qu'il n'y avait pas de date limite Donc je suis encore dans le défi Je m'étais déjà cousue un short avec une braguette Et j'ai fait récemment les bermudas de mon mari Donc je pense que ça m'a un peu entraîné à tout ce qui est braguette Montage de l'entrejambe, de la fourche et tout ça Mais le jean il y a quand même des choses qui sont assez propres à ce type de vêtement Histoire de pas être très original On va coudre le ginger jeans de closet core pattern Bon je pense que vous connaissez tous déjà ce patron C'est en tout cas le patron de jean le plus connu je pense dans la communauté couture Juste petite anecdote Vu que ce patron est très connu Moi je me disais c'est bon il va être distribué en France Et je suis quasi sûre qu'il est distribué en point de vente physique et tout ça Mais voilà je savais pas où le trouver Donc je me suis dit je vais le commander sur internet Je suis allée sur le site de closet core pattern Et je commande mon petit patron et tout J'essaie de plus en plus d'acheter mes patrons au format pochette comme ça Donc le patron pochette je me dis ok allez 20$ et tout Puis c'est affiché en dollars Mais moi je me pose pas la question Je me dis oui de toute façon ça doit être un stock qui est basé en France C'est tellement connu Ça va pas venir des Etats-Unis quoi Machin, les taxes, on rajoute les taxes Je me dis bon bah effectivement les taxes sont comprises Donc c'est que très bien Les frais de port ok 8$ ok machin Donc on arrive déjà à un truc à 33 ou 34$ C'est tout Je me dis allez je me simplifie la vie Je commande le patron en pochette tout va bien Le truc mais 3 semaines à arriver J'ai failli partir 100 déjà Donc le truc je traquais et tout C'est pas possible Comment ça peut mettre aussi longtemps à arriver Et toujours pas à ce moment là je me dis ça vient des Etats-Unis Un matin je me rends à ma boîte aux lettres Et je trouve l'avis de passage pour ce patron Je me dis c'est bizarre Ils auraient pu le mettre directement dans la boîte aux lettres C'est un format enveloppe et tout Et je vois sur mon avis de passage Frais à payer avant de retirer le colis 12€ Je me dis bon Fine Et là je me dis bah en fait ça devait venir des Etats-Unis Je paye mes 12€ de frais de douane finalement Donc comment vous dire J'avais gardé ma petite facture pour être sûre de pas raconter de bêtises Mais en gros juste le patron tout seul J'ai pas le tissu, j'ai rien cousu, rien On en est déjà presque 45€ pour le patron Donc autant vous dire que j'en attends un peu beaucoup de ce patron Et j'espère pouvoir le recoudre plusieurs fois Pour pouvoir le rentabiliser Parce que là c'est un peu... Ce patron est disponible en deux versions Une version skinny taille haute Et une version régulière taille basse Comme par l'avère je voudrais faire un mix des deux En gros avoir taille haute et jambe régulière Et c'est pas tellement prévu par le patron Donc j'ai un peu fait un micmac J'ai pris le haut de la jambe de la taille haute Je l'ai posé à peu près à un repère que je m'étais fait Et j'ai continué sur la ligne des jambes régulière On verra si ça marche De toute façon le patron est prévu pour une stature d'un mètre 68 je pense Donc a priori le pantalon sera un petit peu trop long Et je pourrais couper ensuite là où j'en ai envie Pour ce qui est du tableau des tailles Alors j'ai regardé normalement moi au niveau de la taille Je devais faire une taille 6 Et au niveau des hanches une taille 2 Ce qui est assez étrange parce que d'habitude mon ratio C'est plutôt l'inverse J'ai plutôt des larges hanches et une taille fine Toujours est-il que je suis entre la taille 2 et la taille 6 Je vais donc faire une taille 4 Et on en va le plus L'avenir nous dira si c'était une bonne idée ou pas Et en parlant de tissu Je vais vous montrer ce que j'ai choisi Alors quitte à prendre un patron que tout le monde connait Je voulais quand même faire quelque chose Qui visuellement serait un petit peu différent Et j'avais très envie de me coudre un gil beige On en trouve assez peu dans le commerce Et pour autant je trouve que c'est quelque chose d'assez élégant Ça fait presque appel au vestiaire de la chasse Vous savez que j'apprécie beaucoup Et je me dis que ça pour cet automnivers Ça peut être vraiment sympa En plus de ça je pense que j'ai suffisamment de jeans bleus et noirs Pour l'instant Même s'il y en a certaines qui commencent un petit peu à vieillir Ça me donnera des excuses pour exploiter ce patron Vous voyez on a les 2% d'élasticité requis par le patron Je suis allée vérifier sur le site Et ça c'est l'envers J'ai vraiment dû me retenir d'utiliser l'envers Parce que j'adore ce côté très sergé blanc et beige Mais j'aurais plus facile à porter ce côté là quand même C'est un tissu que j'ai commandé sur les tissus du chien vert En gros je suis juste allée taper Dénime beige au maître Dans Google quelque chose comme ça Et c'est chez eux que j'ai trouvé que c'était le plus simple Et j'en ai eu pour 31,31€ Frais de port inclus J'en ai pris 2m20 Alors normalement il en faut moins que ça Mais la lèse c'est pas 150 C'est une lèse de 130, 135 Du coup j'ai dû en commander un petit peu plus Je sais qu'il y a des pièces que l'on est censé entoiler Pour coudre ce jean mais moi j'ai pas de thermocollant là avec moi Et j'aimerais bien voir si ça marche quand même sans entoiler Parce que c'est une étape que j'aime pas trop Et ça simplifie la vie Pareil nous verrons à la fin si c'était une bonne idée Pour tout ce qui est mars-aujourd'hui je suis allée faire un tour Chez le quartier des tissus Qu'il y a ici à Draguignan Parce que je voulais trouver vous savez Le fil pour surpiqure et tout ça Je l'ai trouvé nulle part ce truc Donc c'est pas grave J'ai pris un fil gutterman classique Dans la même couleur Pour moi ce sera temps sur temps Et ça m'aidera à m'entraîner à faire mes surpiqures J'ai racheté mes aiguilles spéciales jean J'ai pris aussi un petit kit comme ça Pour poser des rivets Je pense que là ça va me faire un bon stock Et je crois que ça se pose avec un marteau J'ai aussi choisi un petit bouton beige Qui va être pareil un peu ton sur ton De toute façon je mets toujours une ceinture sur mes jeans Donc en fait on ne le verra pas Mais voilà je ne sais pas trop quoi prendre Ça se trouve je changerai Parce qu'en fait ça se détache un peu Bon je ne sais pas on verra C'est pas très grave Une braguette Une braguette assez longue comme ça Pareil beige même si on ne la voit pas Normalement c'est tout J'ai juste préparé correctement mon tissu Enfin je pense selon les petits conseils Que j'avais entendus par-ci par-là Donc en gros je l'ai reçu Je l'ai fait tremper toute une nuit Dans de l'eau froide avec du vinaigre blanc Ensuite je l'ai passé en machine Et pour les soirées j'ai fait attention De ne pas dépasser les 700 tours Pour ne pas avoir de marbrures Et je n'en ai aucune Alors après je ne suis pas sûre Que sur cette couleur ou ce tissu en particulier Il y aurait réellement eu des marbrures On verra le jour où j'utiliserai Quelque chose un peu plus foncé Mais là en tout cas il est tel quel Il est comme neuf Il faut juste que je le repasse Mais j'ai aucune décoloration Il est vraiment en l'état Pour le réaliser je ne pense pas suivre Les explications du livret Puisque je vais faire comme tout le monde Je vais regarder les vidéos de Et pourquoi Paris Véry Qui a fait tout un saut au long Sur le ginger jeans Et qui est très bien fait Et j'imagine que tout devrait bien se passer En tout cas je suis très excitée par ce projet Ça change un peu C'est pas mal de défis Et on va voir ce que ça donne Je mets fin à cette introduction anormalement longue Et on va pouvoir commencer par la découpe du tissu Et on va pouvoir commencer par la découpe Périd la tension On va faire de B shutter Et on va pouvoir commencer par la découpe Et puis on va pouvoir commencer par la découpe La découpe Sous-titrage ST' 501 Ça y est toutes les pièces sont découpées Le plus long en fait c'est les jambes parce qu'il ne faut pas les découper en double épaisseur Il faut les faire une par une Mais le reste honnêtement ça va Et il y a deux petits éléments à découper dans de la doublure Et moi j'ai choisi de réutiliser ce tissu Je pense que je vais réussir à finir le coupon sur ce projet là Et j'en ai gardé pour faire du biais aussi Puisqu'on va essayer de gancer certaines coutures Et ce sera l'occasion pour moi de vous montrer comment je fais Même s'il y a des tutos sur Youtube On m'a demandé encore en commentaire la dernière fois Donc je vais faire ça Pour ce matin ce sera déjà pas mal On va reprendre cet après-midi pour commencer la couture des poches de vin et d'eau je crois Je viens d'essayer de faire les surpiqures en haut des poches du dos Donc il y a une, deux, trois épaisseurs de jean Et en fait ça passe super bien avec ma machine J'imagine que forcément quand on met la bonne élue pour le bon tissu et qu'on prend du bon fil Ça fonctionne Du coup j'ai mes deux petites poches arrière J'ai pas réfléchi à une idée de surpiqure décorative dessus Et là comme ça il n'y a rien qui me vient Et j'ai peur de tout gâcher en fait Donc je pense que je vais rien mettre dessus Surtout qu'après vous repliez les côtés là On va faire un petit rentré Et je vais tout surpiquer en double surpiqure Exactement comme ça Donc ça fera un joli cadre et tout ça Je pense que ça suffit On verra sur des prochaines versions Mais là pour le coup j'ai pas envie de faire trop de fioritures Néanmoins nous aurons un petit grain de folie Puisque vous avez la petite poche abriquée Ils appellent ça une coin pocket Et au lieu d'utiliser le tissu sur l'endroit Je vais l'utiliser sur l'envers Ce qui fait que vous voyez Il va y avoir un contraste entre les deux couleurs de jean Ce sera le seul endroit où il y aura vraiment un contraste Mais ça fera une petite pointe différente Un point trop d'infos sur l'originalité Alors là je viens de faire du biais Parce qu'on nous demande de surfiler le bord des petites entrées de poche comme ça Notamment pour maintenir ça Et aussi parce qu'après on va venir y attacher la doublure de poche Sauf qu'à la place de faire un surger On va venir gancer cette couture Pour que ça soit un peu plus joli Je m'explique que vous avez votre tissu comme ça Avec la couture accrue Vous prenez votre biais Vous venez le poser à cheval dessus Comme ceci Vous piquez C'est gancé J'ai gancé ma couture à nouveau Avec le même biais Comme ça Donc j'ai posé la cheval Et en plus ça c'est très solide par rapport à un surger Donc c'est vraiment cool Mais sinon voilà Vous allez avoir la poche comme ça Là on va venir tout de suite rattacher ça Aux deux devants du jean Donc on attaque tout de suite les grosses pièces Et je pense que ça va commencer à ressembler à quelque chose Et voilà le travail Ça fait plein de détails très bien finis Franchement on dirait un vrai Donc en gros là je viens de terminer sa première vidéo de tuto La suivante c'est sur la braguette Donc écoutez je ne pensais pas avoir le temps de faire ça aujourd'hui Mais en guérant d'or toujours C'est pour ça que je parle pas très fort Et je pense que je vais me lancer dès maintenant dans la braguette Si j'arrivais à faire ça d'ici ce soir Ce serait trop bon Parce que c'est quand même l'étape la plus technique Et de savoir que c'est fait Je pense que ça va vachement me détendre pour la suite C'est une 18 cm avec un zip en métal La couleur c'est juste nickel Même si en soi elle pourrait être jaune fluo On la verrait pas Sous-titres par Jérémy Diaz Alors pour être très honnête avec vous J'ai un énorme doute sur ce que je suis censée faire J'avoue que je n'arrive pas à très bien voir dans sa vidéo Le moment de la braguette Alors j'ai cousu ma fermeture Mais je ne suis pas sûre de l'avoir cousue au bon endroit Parce qu'il n'y a pas trop de repères J'imagine que ça, ça doit recouvrir ça Donc ça doit être comme ça Et ensuite on aurait la surpicure ici Mais je n'arrive pas à savoir si c'est la bonne chose à faire ou pas Du coup je suis allée chercher un jean à moi pour vérifier Mais c'est le genre de jean où vous rajoutez la pâte Donc c'est pas exactement la même chose Je ne suis pas ultra sereine avec cette histoire Mais je vais essayer de continuer Et on verra si ça marche ou pas J'ai juste peur d'avoir démonté des trucs Et de pas savoir quoi faire Est-ce que vous le sentiez le coup venir Où j'allais faire n'importe quoi ? Bah c'est ce que j'ai fait Vous expliquer ce que j'ai mal fait Je ne saurais pas bien Mais je sais que j'ai mal fait Parce qu'en fait j'ai comme créé une espèce de sous-pâte Qui n'a pas lieu d'être J'ai fait une surpicure pour rien Je vais devoir démonter plusieurs trucs Mais je ne sais pas quoi C'est ça le problème Quand je vous dis que je n'ai pas de repères dans l'espace Il y a des moments Ça en est handicapant Donc je vais me poser 5 minutes Et puis on verra après Victoire ! Sans vous mentir Je pense que j'ai passé une heure sur la braguette Ce qui m'a sauvée C'est la vidéo d'Emma De Frunty Couture Quand elle a montré ce moment Où elle coude juste avec le pan C'est beaucoup plus proche Beaucoup plus net Et du coup C'est nickel quoi Donc Emma Je te dois Ma braguette Voilà Si tu passes par là Je t'embrasse très très fort Regardez Cette surpicure Et honnêtement C'est la braguette la plus réussie Que j'ai cousue De toute ma vie Maintenant que j'ai compris Cette technique Je ne ferai plus que celle-ci Parce qu'elle est géniale Je comprends totalement Que Emma modifie maintenant Systématiquement Les patrons Qui ne prévoient pas Cette technique de braguette Parce que c'est beaucoup plus simple C'est beaucoup plus précis Et on est moins submergé Par plein d'autres pièces Qu'il faut rajouter Alors en réalité Elle n'est pas totalement terminée Puisqu'il faudrait La sous-pâte ici Mais ça on le fera demain Parce que je sais Que ce n'est pas un truc Ultra compliqué Et de toute façon On va s'arrêter là Pour aujourd'hui On a fait un très gros morceau J'ai l'impression Ça ressemble déjà bien À quelque chose Et j'ai hâte de voir la suite Donc à demain Alors aujourd'hui On va essayer d'avancer au maximum Pour avoir juste Les finitions à faire demain Je voudrais aussi essayer De poser des petits rivets Comme ça Notamment en mettre un ici Et je pense que Sur les poches arrière J'en mettrai un Sur l'une des poches Voilà Pour ajouter un petit détail Et faire quelque chose De bien fini Je vais étudier un peu Comment ça se pose Surtout qu'en voulant Arracher cette étiquette là J'ai évidemment Enlevé la partie La plus importante Du mode d'emploi Mais bon Dans ma tête Tout ce qui est rivet Et des choses comme ça Du moment que tu as un marteau Et que tu tapes Comme un bourrin Ça se pose quoi Ok c'est juste génial Maintenant j'ai envie De mettre des rivets partout Maintenant on va s'occuper Du dos du pantalon En commençant par venir Poser les petites poches Et j'ai pas changé d'avis Je vais vraiment les garder Toutes simples comme ça Alors mes petites poches arrière Sont installées Alors il n'y a pas vraiment De repère dans le patron Je trouve ça bizarre Mais en gros Vous les mettez un peu Où vous voulez J'ai essayé de voir Ce que faisait Et pourquoi pas Rose Berry Dans sa vidéo Et j'ai comparé avec L'un de mes jeans Elles sont un peu plus symétriques J'ai mis un petit rivet ici J'ai fait mes surpiqûres Et effectivement Ça me suffit Comme des tailles Et j'ai également posé La rehausse Qui est censée Du coup augmenter L'effet taille haute Et faire de jolies fesses Sur l'envers Ça ressemble à ça Et on va venir Surfiler tout ça A la suite de quoi Nous allons pouvoir Venir fixer la fourche Et assembler Le devant et le dos Par la couture d'entre jambes Ce qui va commencer A nous faire une grosse pièce Et on va rentrer Dans le dur du sujet Puisqu'ensuite Je vais bâtir les côtés Et je pourrais procéder A un premier essayage En espérant que tout aille bien Et je pourrais déceler S'il y a des éventuels Ajustements à faire Et j'ai aussi pris Un peu d'avance Sur les passants J'ai préparé ma bande Là comme ça Qu'on vient découper A la fin Et qui est doublement Surpiquée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous allez rire J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle La bonne c'est que j'adore le rendu Je trouve ça canon La mauvaise c'est que c'était absolument pas censé ressembler à ça Voilà voilà Regardez-moi ce sublime dessin de la couture Qui fait un demi-tour complet Bon les images parlent d'elles-mêmes J'ai dû faire une grosse erreur au moment de découper mon tissu Et pourtant j'étais tellement fière d'avoir écouté les conseils pour une fois D'avoir découpé mes jambes l'une après l'autre Pas en double épaisseur et tout Bon clairement au stade où on en est Il lui est absolument impossible de corriger le tir Néanmoins c'est d'une symétrie quasi parfaite Et c'est tellement abusé Qu'on dirait que c'est fait exprès Si ça partait juste un tout petit peu comme ça On se dirait qu'est-ce qu'elle a fait sur son jean Là ça va littéralement de l'entrejambe au côté de la cheville opposée Et je suis quasi sûre Bon là je prêche pour ma paroisse Que j'ai déjà vu genre Kendall Jenner Porter un jean avec ce type de découpe De couture vous voyez Dans tous les cas il est absolument hors de question de s'arrêter là Et de faire des bidouilles On continue On va jusqu'au bout Et on va voir ce que ça donne Donc voilà écoutez c'est une aventure Ce premier jean J'en attendais pas moins Et on continue Et on va poser la ceinture Et tout va bien se passer C'est parti Voilà, mon ginger jeans est presque terminé. J'ai posé la ceinture, c'était super facile. En fait, ils ont une technique qui est bête comme chou, que je n'avais jamais vue jusqu'à maintenant. Et c'est une technique que je vais utiliser maintenant à chaque fois parce que c'est rapide, c'est facile et c'est précis. Pour aller avec le reste, j'ai fait une double surficure ici sur la ceinture au lieu d'une simple. Je n'ai rien entoilé, rien du tout. Donc ma ceinture est quand même un petit peu extensible. Dans tous les cas, je pense que ce jean va être un tout petit peu trop grand pour moi. J'aurais dû faire une taille 2, la taille en dessous finalement. Puisque un peu de partout, en fait ça me va. Mais avec la chaleur et le fait que parfois le jean ça se détende un peu, je pense qu'à la fin de la journée il sera un petit peu trop grand. Donc la prochaine fois je le ferai en taille 2 et avec les jambes dans le bon sens, de préférence. Néanmoins je trouve que les détails c'est top, c'est littéralement un vrai jean comme on pourrait en voir dans le commerce. Pour renforcer mon aspect fait exprès des jambes qui vrillent. Sur les côtés, vous voyez normalement la couture, vous la surpiquez à peu près jusqu'ici et vous faites un point de bourdon. Moi je me suis embêtée à venir surpiquer jusqu'en bas. Alors c'est un peu galère parce que vous devez passer à l'intérieur comme ça en faisant remonter votre jean autour de la machine. Vous allez le plus loin possible et quand vous ne pouvez plus avancer, vous partez du bas de la jambe et vous remontez pour rejoindre l'endroit où vous étiez arrêtée. Ça met en valeur l'aspect vrillé de ma couture et du coup c'est quand même un peu plus joli, un peu plus fait exprès. Et moi j'aime beaucoup en fait. Maintenant il me reste juste à faire ma boutonnière, poser mon petit bouton ici. Je vais essayer de faire un truc bien serré, dans tous les cas ma braguette tombe bien à plat, ça c'est super agréable. Je vais aussi poser mes petits passants que j'avais commencé à coudre là tout à l'heure. Et il faudra que je fasse mon ourlet, je doute vraiment encore sur la longueur que je souhaite pour mon jeans. Je pense que je vais l'essayer avec différentes paires de chaussures et je me déciderai à ce moment-là. Mais voilà, il me reste ces trois petites étapes. Je vais les faire là ce soir si j'ai le temps de demain matin. Et ensuite on pourra se retrouver pour le rendu final. Sous-titrage ST' 501 Et voilà pour mon premier jean. Le résultat est pour le moins inattendu et ça me donne juste envie d'en refaire un dans la foulée pour cette fois-ci découper mon tissu correctement, faire les petits ajustements de taille pour avoir des jeans qui me vont, qui ont exactement la forme que j'imagine, les détails que j'aime, etc. Je trouve ça fou. J'ai bien galéré sur certains détails techniques mais du coup j'ai l'impression d'avoir appris plein de choses. Ça faisait un moment que ça ne m'était pas arrivé en couture. Mais là je ne ferai plus jamais mes braguettes de la même façon, mes ceintures non plus. La pose des petits passants s'est super bien passée. Ce projet m'a aussi réconciliée avec ma machine à coudre parce que j'avais bien galéré avant sur certaines épaisseurs et tout ça. Là honnêtement je pense que d'avoir eu la bonne aiguille pour le bon tissu ça a tout changé, idem pour le fil. J'avais déjà tendance à utiliser quasiment que du Gutterman mais là ce sera à vie je pense. L'aiguille jean pour du jean c'était fou, c'est bête à dire comme ça. Mais vraiment on sent quand on coud que c'est prévu pour et on entend l'aiguille jean je crois qu'elle est prévue pour vraiment perforer le tissu. Et quand vous cousez à très basse vitesse vous entendrez que ça fait chouc, chouc, chouc. Déjà c'est super agréable, ça roule tout seul et c'est prévu pour et ça fonctionne super bien même sur les épaisseurs. Ça a jamais patiné, aucun point n'a sauté, enfin voilà c'est tellement pas un acquis pour ma machine d'habitude que là je suis trop contente. Là je vous l'ai présenté dans un style un peu automne parce qu'on s'en approche, bon là j'ai tombé le plus parce que franchement j'avais trop chaud. J'imagine très bien pour le printemps prochain avec un petit haut blanc, des sandales à talons, un petit sac et tout. En tout cas ça fait aucun autre, je vais porter mon jean même s'il a un défaut majeur. Je suis quand même très confortable dedans, quand ils disent taille haute honnêtement ils ne mentent pas, j'avais peur que ce soit un peu timide en taille haute. Là je vous montre, regardez dans le dos, ça remonte jusqu'ici, vraiment la rehausse est conséquente et sur l'avant ça arrive juste au-dessus de mon bruit. Je ne vous ai pas filmé sans la ceinture mais du coup j'ai bel et bien posé ce petit bouton qui fait assez bien écho à la petite poche ici. En revanche effectivement la prochaine fois je pense que je ferai la taille en dessous parce qu'il me va mais il y a quand même un peu de place étant donné que le tissu est extensible. Et surtout à ce niveau-là voilà, ça pourrait être un peu plus plaqué donc je pense que je ne vais pas m'embêter. La prochaine fois je ferai juste la taille 2. J'ai aussi super envie de tester un modèle de jean qui ne contient pas d'extensibilité, quelque chose qui fait un peu mom jeans, un peu années 80. D'ailleurs si vous avez des suggestions de patrons n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Encore une fois un grand merci à Anna-Louisa d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous invite à aller voir ce qu'ils font et à utiliser le petit code promo qu'ils vous ont créé. J'espère que cette aventure vous aura plu. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici la première fois comme vous, ciao ciao !